Salut les amis ! Si vous êtes en pleine recherche d'informations concernant votre futur Spitznain, cette question vous est certainement passée par la tête. Prendre un mâle ou une femelle ? Pour vous aider à faire votre choix, je vous ai concocté cette nouvelle vidéo. Démarrons tout de suite ! Premièrement, leur taille et leur poids. Le mâle est plus court et son corps est plus carré. La femelle, elle, est en règle générale plus fine. Deuxièmement, le prix. Le mâle coûte moins cher alors que la femelle, par sa capacité de gestation, revient plus cher à l'achat. Troisièmement, leur comportement sexuel. Un mâle n'a pas de période de rute, mais il a tendance à fuguer pour rejoindre une belle en chaleur qu'il sent à plusieurs kilomètres à la ronde. La femelle, elle, lorsqu'elle est en chaleur, est capable du pire pour trouver un prétendant. Son comportement risque fortement de changer à cette période. De plus, les chaleurs de la femelle durent 21 jours et ce, deux fois par an avec des pertes sanguinolentes qui peuvent être une contrainte pour certains maîtres et maîtresses. Mais les schpitzennins, vu leur taille, ne perdent que quelques gouttes. Sixièmement, leur différence de croissance. La transition entre la période de puberté et l'âge adulte se fait entre 12 et 16 mois pour le mâle. Et à 16 mois pour la femelle. À savoir par contre que les poméraniens peuvent finir parfois leur croissance à 18 mois. Cinquièmement, abordons l'aspect de la propreté et de leurs besoins. Tout d'abord, il faut savoir que la vessie des mâles a un volume en termes de capacité identique à celui de la femelle. Par contre, les mâles ont besoin d'uriner deux à trois fois d'affilée pendant la même promenade pour vider leur vessie et les femelles urinent qu'une seule fois. Il est vrai aussi que les mâles ont tendance à uriner quelques gouttes lorsqu'ils se trouvent dans un nouvel environnement pour marquer leur territoire. Quatrièmement, l'entretien à leur procuré. Les mâles sont nettement moins sensibles à la perte du poil de bourre, donc le gonflant. Ils muent deux fois par an et de façon ordinaire. À l'inverse, les chiennes perdent leur poil de façon spectaculaire à chaque chaleur et après la mise à bas. La septième différence est leur caractère. Les mâles se montrent moins tolérants envers leurs congénères du même sexe, alors que les femelles sont amicales avec les autres chiennes. Pour ce qui est de l'éducation, on dit généralement que le mâle est plus docile par rapport à la femelle, qui se montre parfois plus têtu. Aussi, on remarquera une petite différence avec le mâle, qui est plus démonstratif, tandis que la femelle, elle, est plus réservée. Elle ne viendra pas par elle-même vers son maître, mais elle ne refusera jamais ses câlins. Vous l'aurez compris, tous deux sont doux, câlins et attachés à leurs compagnons humains. Il existe, comme chez les humains, des tempéraments différents chez les chiens aussi. Ce qui veut dire que cette partie n'est pas une vérité absolue, tout dépendra du caractère de votre loulou. Pour finir, leur santé. Cette différence concerne leur santé selon votre décision quant à la stérilisation. La cryptorchidie touche de 1 à 10% les mâles de petite taille. Cela signifie que les testicules ne sont pas descendus dans le scrotum. Ce dysfonctionnement est héréditaire et peut sauter une ou plusieurs générations. Il peut également développer une tumeur des testicules, de la prostate ou des problèmes articulaires. Pour ce qui est de la femelle, elle est sujette à des grossesses nerveuses et peut souffrir d'infections utérines et de tumeurs mammaires. En conclusion, je vous dirais de faire parler votre cœur lorsque vous arriverez à l'élevage. Mâles et femelles sont tout aussi mignons l'un que l'autre et vous craquerez même peut-être dans un premier temps pour un chiot du sexe opposé. Le plus important sera le premier lien que vous créerez à votre arrivée à l'élevage, au refuge ou à la SPA. Si ce contenu vous a été utile, cliquez sur j'aime et n'hésitez pas à vous abonner pour découvrir mes futures vidéos. Je vous souhaite un agréable week-end. Bye bye !